Et bonjour à tous, aujourd'hui on va voir les artefacts. Les artefacts c'est quelque chose de très présent dans Epic Seven. On peut en choper des 5 étoiles, des 4 étoiles, des 3 étoiles, mais comment les gérer, comment savoir si un artefact est fort ou non, et surtout comment les utiliser, parce que certains héros sont dépendants de certains artefacts pour vraiment fonctionner. Alors c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Et ce que je veux vous donner comme conseil aujourd'hui, c'est plutôt des règles d'or, car les artefacts sont aussi soumis à des ups et des modifications. Et donc ça ne serait pas super utile de vous faire un classement des meilleurs artefacts, au moins bon, parce que ce classement d'ici 3 mois, il n'aura plus de sens. Et certains artefacts où on aurait dit ouais, bof, etc, ils vont devenir très forts. Ce que je vais vous donner plutôt, c'est des règles d'or, des règles à appliquer, et là vous êtes sûr avec ces règles-là de ne pas vous tromper. Alors commençons ces règles d'or. Tout d'abord, gardez tous vos artefacts 5 étoiles. Alors je sais que certains peuvent être tentés de vendre certains artefacts 5 étoiles, qui sont considérés comme étant mauvais, pour gagner de nombreuses poussières. Poussières que l'on peut ensuite utiliser dans la boutique pour acheter d'autres artefacts. Mais gardez-les toujours, parce que les artefacts 5 étoiles, c'est très rare, presque aussi rare que des héros. Et donc il y a des fois, si cet artefact plus tard se fait modifier, et devient très fort, vous serez dégoûté de ne pas l'avoir. Donc vraiment, gardez tous vos artefacts 5 étoiles. Ensuite, gardez toujours chaque artefact 4 et 3 étoiles à la limite maximum. Quand je dis la limite maximum, c'est lorsque vous utilisez un artefact, vous le food avec lui-même. Par exemple, vous avez un artefact, le Revlam lunaire, que vous avez une fois. Si vous avez un autre artefact Revlam lunaire, vous pouvez le food, comme on dit, c'est-à-dire augmenter la limite de cet artefact. Il y a un artefact, au début, lorsqu'il y a une limite 1, il peut ne monter que jusqu'à plus 15. Et à chaque fois que vous allez le nourrir avec lui-même, il va monter jusqu'à plus 30. Ça, ça va permettre d'augmenter les statistiques de l'artefact, mais surtout les chances d'effet. Pour le Revlam, par exemple, à son maximum, vous avez plus 20% de chances d'esquiver. Alors qu'au début, s'il n'est pas au maximum, avec sa limite maximum, il est uniquement à 15%. Donc vous gagnez 5%, sans compter les statistiques supplémentaires. Et donc, même s'il y a des artefacts que vous n'utilisez pas trop, que ce soit des 4 ou 3 étoiles, gardez toujours un artefact à sa limite maximum, même si vous ne l'utilisez pas aujourd'hui. Peut-être que plus tard, il va être modifié et vous en aurez besoin. Ou peut-être, vous allez avoir un héros particulier, ou cet artefact peut être très fort. Alors, typiquement, le Revlam lunaire, au début, il n'est pas ultra intéressant si vous n'avez pas les héros ultra adéquats, même si vous pouvez toujours l'utiliser, mais sur certains héros, il est même indispensable. Sur Violet, le Revlam est quand même très 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 fort. Et donc, il vaut mieux l'avoir au maximum le jour où vous allez avoir Violet, ou lorsque vous avez envie de le jouer. Ensuite, économisez vos poussières d'artefacts. Les poussières d'artefacts, vous allez en avoir, soit via la chasse ou autre, mais surtout en émettant vos artefacts. Quand vous avez des artefacts inutiles, vous allez pouvoir les vendre contre de la poussière. Essayez d'économiser vos poussières. Ne faites pas un instant achat sur quelque chose qui vous semble intéressant. Essayez de les économiser. Et attendez l'artefact que vous souhaitez. S'il y a des artefacts 4 étoiles que vous voulez absolument avoir, attendez tranquillement qu'ils arrivent dans la boutique et achetez-les. Et les artefacts 4 étoiles, par exemple, coûtent 60 poussières. Donc si vous avez 300 poussières, vous allez pouvoir en acheter plusieurs et avoir un artefact 4 étoiles que vous souhaitez à son maximum très rapidement. Donc ne faites pas d'achat compulsif. Ensuite, vendez vos artefacts 4 étoiles inutiles que si vous avez la règle numéro 2. Et je mets inutiles entre guillemets. En effet, les artefacts 4 étoiles, généralement, plus vous allez avancer dans le jeu, plus vous en a avoir beaucoup. Et assez rapidement, vous allez avoir des artefacts à leur limite maximum, même lorsque vous ne les utilisez pas. Tous les suppléments que vous allez avoir, vous allez pouvoir les vendre contre des poussières. Mais faites-le que si vous avez la règle numéro 2. Et quand je dis inutiles entre guillemets, c'est parce que certains artefacts, vous allez avoir besoin de l'avoir en plusieurs exemplaires. Donc ça ne sert à rien de l'avoir uniquement en un exemplaire. Ça peut être très utile d'avoir des mêmes artefacts sur plusieurs de vos héros. Comme par exemple, l'Orius ou encore le Tajaël, qui est un artefact 4 étoiles très très important. Et vous allez avoir envie d'en avoir plein, plein à leur limite maximum. Donc, essayez de sélectionner les artefacts que vous voulez avoir en plusieurs exemplaires. Je vais vous donner une petite liste tout à l'heure. Et tout le reste, vous pouvez les vendre si vous avez déjà la règle numéro 2. Acheter des bouteilles d'artefacts le plus souvent possible. Alors les bouteilles d'artefacts, ça coûte 240 poussières. C'est dans la boutique, je vous montrerai tout à l'heure. Et la propriété de cette bouteille, c'est que vous allez pouvoir augmenter la valeur d'un artefact 5 étoiles, peu importe lequel. Alors ça, c'est vraiment très intéressant, parce que ça marche sur les artefacts limités. C'est-à-dire les artefacts qui sont liés à des héros limités, comme par exemple le cocktail de Bellona Plage, l'artefact de cerise qui permet d'avoir justement la furtivité, etc. Ces artefacts-là sont limités et c'est assez compliqué d'en avoir beaucoup. Et le fait d'avoir des bouteilles, d'essayer de les économiser, des bouteilles, vous en avoir une chaque mois, le jour où vous avez ces artefacts limités, vous allez pouvoir dépenser vos bouteilles pour augmenter la valeur de ces artefacts limités que vous n'aurez pas eu autrement. Personnellement, c'est comme ça que j'ai fait pour monter l'artefact de Ciseria Plage, là, Ciseria Tropical, pardon, qui est indispensable à l'avoir au maximum. C'est de cette manière-là que je l'ai monté grâce aux bouteilles. Même chose pour l'artefact de cerise, pour le guide de lumière, j'ai mis beaucoup de bouteilles dedans pour justement pouvoir l'avoir au maximum, car c'est très important aussi de l'avoir au maximum. Et ça, je l'ai fait parce que chaque mois, j'ai pris le soin de me garder 240 poussières de côté pour m'acheter des petites bouteilles d'artefacts qui m'ont été très utiles sur ces artefacts limités. Montez en priorité les artefacts avec un pourcentage de réussite. Alors, quand je dis en priorité, ça ne veut pas dire que vous devez monter absolument ceux-là et pas les autres. Mais plutôt que les artefacts avec un pourcentage de réussite, avec ce genre d'artefacts-là, comme par exemple la dent du Berius qui vous donne 75% de chances de faire des dégâts supplémentaires, eh bien, ce genre d'artefacts, on tire tout leur potentiel lorsqu'ils sont à plus 30, c'est-à-dire quand ils ont été nourris plusieurs fois avec eux-mêmes, ils sont à la limite maximum. Parce qu'on va passer de 75% de chances d'avoir des dégâts supplémentaires à 100%. Et là, il y a un gap, parce que quand vous êtes à 75%, c'est-à-dire que 25% du temps, vous n'aurez pas vos dégâts supplémentaires. Et ça, ça peut vous coûter une partie. Donc généralement, ce genre d'artefacts, avec des pourcentages, il faut essayer de les maximiser, les maximiser afin d'atteindre les 100% de chances de réussite. C'est un peu moins le cas pour les artefacts qui vont vous donner des bonus de manière passive. Comme par exemple, la Dracoplate. La Dracoplate, elle va vous donner une résistance aux dégâts critiques. Elle va aussi vous donner plus de dégâts critiques à votre personnage. Mais ce sont des valeurs qui sont données à un certain nombre de pourcentages. Il n'y a pas de chances de réussite. Ces valeurs sont tout le temps là. Et donc, en général, ce genre d'artefacts, il est un peu moins indispensable de les avoir à plus 30. Si vous avez à plus 15, plus 18, plus 21, ça suffit largement pour que l'artefact soit très efficace. Ce qui est moins le cas avec une dente d'Uberius à 75% de chance où en fait, vous aurez 25% du temps. Elle va foirer. Et ça, en général, on n'aime pas trop. Donc essayez de maximiser en priorité ce type d'artefacts. Et dernier, essayez d'acheter en priorité les artefacts limités. Alors, pas tous les artefacts limités. Certains ne sont pas super utiles. Enfin, pas directement utiles, mais plutôt indispensables. Néanmoins, il y en a certains qui sont vraiment très très importants. Le guide de lumière, l'artefact d'Isaria Tropica, l'artefact de le côté de Rengar de Bellona Plage, etc. Ces artefacts sont quand même très très importants. Et vaut mieux essayer de les acheter quand ils sont disponibles ou quand vous les avez dans la boutique. Essayez de les acheter. Ça va vous coûter beaucoup de poussière, mais plus tard, vous allez vous mordre les doigts parce qu'ils ne vont pas revenir. Les limités reviennent environ tous les ans, à part s'il y a des événements particuliers. Mais sinon, c'est tous les ans. Et ça veut dire que si vous n'avez pas votre artefact limité, là, il va falloir attendre un an. Et c'est long, un an. Avant de parler directement des artefacts qui me semblent assez importants de les avoir, on va essayer de regarder vite fait au niveau de la boutique, au niveau des poussières, ce que je vous disais tout à l'heure. Les poussières, vous les avez dans la boutique. Et dans la boutique, vous les avoir, ici en bas, dans Poussières, les Poudres de Savoie. Et c'est là que vous allez pouvoir acheter vos artefacts. Les artefacts 5 étoiles, du moment, qui sont en général avec les héros que vous pouvez invoquer, coûtent 240 poussières. Et là, on a la fameuse bouteille de savoir qui est là une fois par rotation, donc c'est environ une fois par mois. Et ça, qui vous permet, en fait, de monter n'importe quel artefact niveau 5. Et ça, c'est vraiment très important, en particulier pour les artefacts limités. Dans la boutique, n'achetez jamais ce genre de choses. Gardez toujours, toujours vos poussières. Et là, généralement, vous avez les artefacts 5 étoiles et 4 étoiles du moment. Et c'est souvent ici que vous allez pouvoir acquérir les artefacts dont vous avez besoin et ce, en plusieurs fois. Ce genre d'artefact a 180 poussières. Vous allez souvent pouvoir l'acheter dans un mois, une, deux, peut-être trois fois. Et donc, c'est de cette manière-là que les personnes arrivent à économiser au maximum leur poussière pour pouvoir monter leurs artefacts niveau 30. C'est pour ça qu'il faut le garder et attendre le bon moment. Même chose pour les artefacts 4 étoiles. Certains artefacts, comme l'horus ou comme, par exemple, le Tajahel, sont très, très importants à avoir en plusieurs exemplaires. Et donc, c'est ici qu'il va falloir en général, si vous ne les avez pas droppés, il va falloir les acheter en quantité. C'est ici que j'achète la majorité de mes Tajahel, par exemple. Parce que cet artefact m'esquive totalement. Je ne le droppe quasiment jamais. Ce n'est même pas une blague. Je crois que j'ai dû l'avoir six fois depuis plus d'un an de jeu. Mais c'est ici que j'ai pu les acheter à chaque fois quand il me manquait. On va se focaliser maintenant sur certains artefacts qui me semblent vraiment bien d'avoir. Parce que c'est le genre d'artefacts qui sont soit très, très polyvalents, mais c'est surtout des artefacts qui vont vous débloquer certains héros. Et je prends la faute Sigur, parce que typiquement, il y a certains héros qui sont vraiment très, très forts avec la faute Sigur. Si vous ne l'avez pas, ça va manquer clairement de punch. Même si vous pouvez toujours jouer autour, ça va être quand même assez compliqué. Et cet artefact, par exemple, est très, très bien avec REM. Si vous ne l'avez pas avec REM, votre REM va être quand même un peu moins efficace. Puisque ça sur REM, c'est très, très fort puisque vous allez pouvoir régénérer beaucoup de points de vie. Et généralement, si l'adversaire n'est pas capable de tuer votre REM rapidement, vous allez être en capacité de le solo. Une REM qui solo une team, c'est quelque chose qui arrive assez régulièrement. si l'adversaire n'a pas réussi à vous tomber. Donc, faute Sigur d'un très, très bon artefact pour les guerriers. Ensuite, on a l'épée rituelle d'Elbris. Un excellent artefact pour chevalier. L'épée rituelle d'Elbris va vous permettre de faire des contre-attaques avec votre personnage. Et ça, c'est vraiment très, 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 très fort sur certains personnages comme par exemple Béliane ou encore Armin. Mais d'autres héros peuvent l'utiliser. En général, ça fait des héros avec des grosses AEE ou avec des très grosses contre-attaques. C'est un artefact qui va radicalement changer le style de votre personnage. Une Béliane qui a l'épée rituelle d'Elbris en général va être très tanky, souvent un peu plus lente et va pouvoir contre-attaquer beaucoup. Alors, une Béliane sans Elbris, ça se joue tout à fait. Néanmoins, c'est quand même beaucoup, beaucoup moins effrayant à affronter si vous n'avez pas l'Elbris si vous avez autre chose. Donc, épée rituelle d'Elbris, un artefact très intéressant d'avoir, ne serait-ce que pour certains héros qui sont vraiment moins bons sans cet artefact. Ensuite, nous avons la couronne de l'abîme. C'est un artefact de mage très souvent utilisé sur certains mages comme par exemple sage-baal ou politis qui permet d'avoir jusqu'à 24% de chance d'étourdir un ennemi. Alors ça, c'est vraiment très très fort quand on veut contrôler et gêner l'adversaire. 24%, ça monte très très haut. C'est presque, c'est pratiquement une chance sur quatre. Et lorsque vous avez des attaques de zone, notamment avec comme sage-baal ou politis, vous pouvez vraiment, vous avez vraiment une grande chance d'étourdir au moins un adversaire. Et si vous en étourdissez plus d'un, ça peut vraiment changer totalement la partie. Donc là encore, un artefact qui peut vraiment faire la différence sur la manière de jouer un personnage, notamment politis. Politis, c'est un personnage qui est très très fort en PVP. Et vous pouvez soit la jouer avec Couronne de l'abîme ou d'autres artefacts, notamment Tajaël qu'on verra plus tard. Mais quand vous l'avez avec la Couronne de l'abîme, ça met vraiment une petite sueur à l'adversaire parce que s'il se fait stun, il va vraiment avoir les boules parce que ne serait-ce qu'au niveau 15, ça fait quand même 18% de chance que ça arrive. 18% c'est pas rien. Et si l'adversaire est stun, il peut vraiment avoir les boules, ça peut vraiment changer le cours d'un combat. Donc c'est typiquement le genre d'artefact qui est l'artefact de Céline. Alors pourquoi je le mets ici ? Alors c'est pas un artefact que vous allez voir sur beaucoup d'assassins, même si dans l'absolu il peut être utilisé par d'autres assassins parce que l'artefact de base est quand même très bon. Mais vous allez surtout le voir sur Céline parce que ce qui va vous permettre de rendre Céline dangereuse. Sans ça, Céline peut être un peu mou sur ses attaques même si elle tape quand même très fort. Mais avec, ça va vous permettre d'avoir un push de votre hardeur de combat de 24%. Donc associé au push naturel, de Céline, vous allez près d'avoir 40%. Il me semble que c'est absolument énorme et vous allez avoir 100% de chance d'augmenter l'attaque du lanceur. Donc ça veut dire que quand l'adversaire va faire une attaque non offensive, ça va vous donner un bonus d'attaque, ça va vous push et Céline va faire son contre qui tape extrêmement fort. Et autant vous dire qu'avec une augmentation d'attaque, l'adversaire très souvent peut se faire one shot. Ça tape vraiment très 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 fort et Céline, sans ses artefacts, est assez difficilement utilisable. Donc si vous aimez Céline, vraiment, cherchez à avoir cet artefact là parce que sans ça, c'est compliqué de jouer Céline. On va passer maintenant à quelques artefacts limités qui me semblent vraiment très bien et qu'il faut surtout essayer d'avoir en plusieurs exemplaires si vous voulez maximiser les chances d'effet. Je parle par exemple de lumière dirigeante. à son maximum, c'est 70% de chance de gagner de la furtivité. Ça, c'est très très fort et c'est vraiment indispensable pour beaucoup de héros, notamment Landy. Landy qui ne reçut pas son 70%, c'est souvent une Landy qui ne va pas vivre très longtemps. Et lumière dirigeante, c'est l'artefact de cerise et donc vous voulez surtout l'avoir en plusieurs exemplaires. Donc essayez de l'avoir en plusieurs exemplaires, c'est vraiment important. Autre artefact limité, là aussi avec des chances de réussite et ça, c'est vraiment très pénible. J'espère vraiment qu'un jour, ils n'arrêteront mais ils n'arrêteront pas. Mais là aussi, c'est l'artefact qui rend Cyséria tropicale utilisable. Si vous ne l'avez pas à son maximum, ça va vraiment vous pénaliser et en fait, ça vous permet de mettre des bombes supplémentaires sur le S1. C'est un très bon artefact uniquement pour Cyséria mais si vous voulez l'utiliser qui est un héros super cool, vous devez avoir cet artefact au maximum. Alors je le répète, les artefacts que je vous ai montré ce ne sont pas les artefacts que je trouve les plus forts. C'est au contraire les artefacts qui me semblent importants d'avoir au moins en un exemplaire ou au maximum dans les exemplaires parce qu'ils vont vous donner des styles de jeu absolument uniques. C'est le cas pour Lumière dirigeante, L'étoile des profondeurs. On peut voir aussi la même chose avec le Nectar de Rengar. On a la même chose pour la Faux de Sigurd, etc. Ce sont des artefacts qu'il faut avoir sinon vous n'allez pas pouvoir jouer certains types de personnages ou certains héros qui sont très dépendants de ces artefacts. On va passer maintenant aux artefacts 4 étoiles qui me semblent indispensables, pas qui me semblent, qui sont indispensables pour progresser dans le jeu. Je vais par exemple parler de Lorius. Alors Lorius, c'est un artefact de chevalier qui va augmenter la défense de tous les alliés de 10%, donc c'est toujours ça de prix, mais surtout va transférer 20% des dégâts subis par un ou plusieurs alliés à votre héros qui porte cet artefact. Et ça, ça va augmenter drastiquement la résistance de tous vos alliés. En plus de la défense, ils vont transférer 20% des dégâts qu'ils vont recevoir. Donc typiquement, un allié qui devait se faire one shot ou qui va perdre 95% ou 100% de ses points de vie, il n'en perdra que 80% par exemple, puisque 20% des dégâts vont être transférés aux chevaliers. Et ça, c'est vraiment très très fort. Typiquement, ça c'est le genre d'artefact que vous avez besoin dans plusieurs exemplaires. Il n'y en a pas énormément dans le jeu à avoir en plusieurs exemplaires, mais celui-ci, je vous conseille de l'avoir au moins à deux exemplaires à son niveau maximum. Parce que souvent, vous allez avoir au moins deux chevaliers avec cet artefact. Souvent, ça peut être une armin pauvre, ça peut être une Cecilia, une Cecilia ML, ça peut être aussi une armin classique, un race aventurier, etc. Tout ça, ce sont des personnages qui profitent énormément de Lorius et qui sont vraiment très forts. En autre artefact, 4 étoiles vraiment importants à avoir, c'est le Revlam Lunaire. Outre le fait que l'image est un peu trop équivoque à mon goût, le Revlam Lunaire est un artefact extrêmement fort sur les personnages assassins qui ont besoin d'esquiver. Et qui dit assassin qui dit esquive dit Violette. Et Violette, sans cet artefact, c'est un Violette qui est quand même vachement moins sexy, puisque ça va augmenter 20% les chances d'esquive, ça c'est très bien, mais surtout donner un bonus d'attaque. Et c'est ce qui va permettre à Violette de contrer de manière très 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 forte. C'est toujours bien d'en avoir un Revlam à son maximum, je dirais même deux, vous pouvez même en avoir deux, parce que assez souvent, vous pouvez avoir un deuxième personnage qui peut en profiter, comme par exemple un DGN Arby, c'est des Arby avec beaucoup beaucoup de points de vie souvent joués en contre, qui vont vraiment bénéficier de ce Revlam. Donc, avoir le Revlam en une fois indispensable, en deux fois, c'est quand même très bien. Et enfin, on va terminer avec l'un des meilleurs artefacts du jeu qu'il faut avoir en autant d'exemplaires que vous pouvez avoir, c'est le livre ancien de Tajahel qui va vous donner à son maximum 20 âmes au début du combat. C'est vraiment un artefact incroyable qui va vous débloquer de nombreuses situations, c'est ce qui va permettre de faire des combos, que ce soit des combos avec Milim, avec Eda, avec plein d'autres personnages, même des personnages qui ne portent pas, qui ne sont pas mages. En comparaison, Landy profite énormément du Tajahel, donc le fait d'avoir un autre match dans l'équipe de Landy, c'est très très fort. Et il faut vraiment l'avoir en plus d'exemplaires possibles. Moi, c'est un artefact qui m'esquive. Je crois que j'ai dû en drop 6 ou 8 depuis le début du jeu, alors que d'autres, je les ai drop 20 fois. C'est assez hallucinant. Mais il faut l'avoir le plus possible parce que vous allez vouloir le mettre sur la plupart des mages. Vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de mages vont aimer avoir le Tajahel et de manière générale, ça marche sur tous les mages. Si vous ne savez pas quoi mettre sur un mage, vous mettez le Tajahel, ce sera rarement une mauvaise idée. Surtout que certains personnages ont vraiment besoin de ça pour fonctionner. Eda, typiquement, sans le Tajahel, ça ne marche pas très bien parce que vous avez besoin de faire le combo avec son Soulburn, avec les 20 âmes. Donc, un excellent artefact à avoir le plus possible. Quand je dis le plus possible, si vous l'avez 4, 5, 6, 8 fois, c'est bien. À mon avis, il faut l'avoir au moins 5 fois. Pour moi, c'est un minimum. Mais si vous l'avez plus que ça, c'est très bien. Et donc, ne pas hésiter à l'acheter le plus possible quand ça arrive en boutique. Et c'est pour moi l'une des raisons de pourquoi il faut économiser ses ressources, économiser ses poussières parce qu'au moment où le livre Tajahel tombe, pouvoir en acheter un ou deux complets, c'est quand même super, super agréable. Et si on regarde rapidement les artefacts 3 étoiles, ils ne sont pas tous ajoutés. Il y en a vraiment des très sympas qui peuvent devenir des artefacts très bons. C'est le cas du chandelier prophétique. Quand on reçoit un coup, réduit les temps de recharge à 40% de chance de réduire les temps de recharge. Ça, c'est vraiment pas dégueu. Personnellement, je le joue sur ma carotte. Alors, même si carotte, en général, ça se joue plus souvent avec un Tajahel. Mais moi, je n'en ai pas assez de Tajahel. Mais je lui ai mis le chandelier. Franchement, ça marche bien. Il y a d'autres artefacts comme l'encre intemporelle qui permet d'avoir 50% de chance de dissiper un malus à chaque fois qu'on subit une attaque. On va avoir le Tonphat de l'Exorciste qui va augmenter les dégâts infligés. Ou encore, la clé de serment qui va augmenter les chances de coût réussi de 20%. Ce qui est vraiment pas mal sur des champions initiateurs comme par exemple une Ténébriade et Merveille ou un Ran si vous souhaitez toucher les personnages de type terre et donc de ne pas vous faire esquiver. Vous allez avoir 70% de chance de toucher et donc de pouvoir mettre vos malus. Voilà, il y a plein de petits artefacts 3 étoiles qui sont vraiment sympas. Donc gardez-les toujours. Il faut de toute façon respecter la règle numéro 2 de toujours avoir un artefact de chaque maxé à son maximum parce que vous pouvez très bien en avoir besoin et on n'est jamais à l'abri d'un rework d'un artefact qui devient vraiment très fort. J'espère que cette vidéo vous a plu. Gardez à l'esprit que l'objectif de la vidéo n'est pas de faire un classement des artefacts mais plutôt de vous donner quelques règles d'or quelques bonnes manières à avoir pour gérer vos artefacts. Ne les jetez pas gardez-les essayez de vous focaliser sur certains artefacts qui sont très importants pour que certains héros puissent tout simplement fonctionner. C'est le cas pour le parchemin de Céline par exemple ou encore Elbris ou autre qui va vraiment changer fondamentalement la manière de jouer un héros. Essayez d'avoir ces artefacts en exemplaire puis ensuite faites-vous plaisir. C'est le principal. Si vous avez des idées, des avis ou d'autres commentaires à donner n'hésitez pas à le faire. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour un prochain guide. Bye.